Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Créer son entreprise, c'est évidemment une aventure et il faut se projeter loin dans le futur pour penser notamment à sa prévoyance, à la sienne en tant qu'entrepreneur, mais aussi celle de ses équipes. On va justement se rendre à prix à la rencontre de la société VNR sur cette question-là et on en parlera en plateau avec notre invité. C'est une idée qui vient d'Argentine parce qu'ils ont quelques années d'avance sur le no-tourisme. Et Wine&Ride, c'est un concept où on peut visiter la région tout en y rencontrant les artisans, les producteurs et les vignerons locaux, le tout en vélo électrique. Aujourd'hui, on a trois thématiques, vin et histoire, vin et artisanat, vin et gastronomie. Et vu qu'on est dans une région hyper riche en histoire, on s'est aussi entouré du savoir, des guides de l'UNESCO. Afin de procéder à la création de l'entreprise, vu que je ne connais pas la loi suisse sur le bout des doigts, j'ai demandé à Anna de m'épauler puisque son profil de comptable RH est parfaitement adapté à la situation. Mon rôle a été d'aiguiller Guillaume vers des professionnels pour la gestion du risque, comme par exemple l'assurance RC et la prévoyance professionnelle, et aussi des demandes de subventions, entre autres à la ville de Lausanne pour l'achat de vélos, qu'on n'a pas obtenues, et aussi au service de l'agriculture et viticulture dont on attend réponse. Je pense que c'est important que le salarié ait trois choix de plan de prévoyance et que le fonds soit aligné avec les valeurs de Wine & Ride, soit de la durabilité et d'éthique. Wine & Ride, aujourd'hui, c'est encore un projet en stade de développement et de lancement. On va se lancer dans notre première année véritable en 2023. Et du coup, ma prévoyance personnelle aujourd'hui, elle est entièrement assurée par mon autre travail à 100%. Voilà, et pour poursuivre la discussion, le grand plaisir d'accueillir Alexandre Gag. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Asrat. Alors on va rappeler que pour créer son entreprise, on peut utiliser sa prévoyance professionnelle, mais dans des cas particuliers. Bien sûr. L'avoir du deuxième pilier peut être requis si l'on devient indépendant, tout comme l'avoir du troisième pilier A, sans oublier qu'il faut toujours avoir l'accord écrit du conjoint ou de la conjointe, son acceptation. Donc ça exclut la SARL ou la SA. Exactement. Évidemment, si on retire son deuxième pilier pour devenir indépendant, ça crée des lacunes en termes de prévoyance. Bien sûr, là aussi. Donc il est vraiment important de faire le point de la situation, peut-être avant le retrait de sa caisse de pension, de son troisième pilier pour voir quelles seraient les lacunes en termes d'invalidité, d'essai, mais également et bien sûr surtout pour sa retraite. Planification de la retraite très importante. Et alors à terme, les années suivantes, comment est-ce que je peux combler ces lacunes ? Alors différents moyens s'offrent à l'indépendant, au futur indépendant, de mettre en place un troisième pilier pour les indépendants. Ils peuvent déduire jusqu'à 20% de leur revenu, environ 34 000 francs par année, ou la mise en place effectivement d'une caisse de pension, d'une LPP à titre facultatif. Alors même si on n'utilise pas sa prévoyance, deuxième pilier ou troisième pilier, pour créer son entreprise, il y a des impacts quand on devient entrepreneur sur sa prévoyance. Oui, oui, tout à fait. Au niveau du premier pilier, il faut continuer à s'affilier à titre là également facultatif, ou ne pas avoir d'années manquantes dans le terme AVS. Et puis surtout, c'est au niveau de l'assurance chômage, puisqu'un indépendant n'a plus du tout de protection, de couverture au niveau de l'assurance chômage. Et lorsque l'on se lance en indépendant, à quels éléments en termes de fiscalité, mais aussi de prévoyance, il faut prêter attention ? Alors là, tout dépend effectivement de son activité que l'on va vouloir mettre en place. Le troisième pilier sera requis en ce qui concerne l'indépendant. Le deuxième pilier à titre facultatif, mais c'est toujours les mêmes questions, c'est-à-dire l'invalidité, le décès et puis bien entendu la retraite. La fiscalité a un gros impact, mais comme un salarié, je dirais. Oui, et puis je le disais en introduction, évidemment, lancer une entreprise, c'est se lancer dans une aventure. Comment je peux me prémunir finalement contre les risques financiers un maximum, si je peux les prévenir ? Alors c'est toujours par rapport à des étapes, se faire accompagner également peut-être par rapport à la projection d'un dossier, vraiment de mise en place d'un travail d'indépendant par rapport à son activité. Un business plan. Un business plan, absolument. Il y a également des sociétés qui nous accompagnent, qui peuvent accompagner l'indépendant et qui donnent vraiment des renseignements adaptés, et justifiés en termes de fiscalité, succession aussi à ne pas oublier. Oui, c'est un point important, évidemment. Merci beaucoup Alexandre Gag pour vos explications. Merci à vous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501